Je vous souhaite la bienvenue à votre 82e Assemblée annuelle de votre caisse. Je vous dirais que l'année 2016 a été une excellente année. Les résultats ont été au rendez-vous. On a établi des nouveaux records au niveau de l'actif, de notre avoir, au niveau du chiffre d'affaires. On a fait plus d'un million d'excédents. Vous savez, mesdames et messieurs, que nous allons accueillir fin juin, début juillet, des gens qui auront 82 ans. C'est notre 82e Assemblée. Donc, j'ai le goût de vous dire, probablement, qu'ils ont été témoins à plusieurs reprises de la participation de Desjardins dans son milieu. Desjardins était fier. On a versé un chèque de 200 000 aux résidences Lachigan. Je pense que c'est une très belle contribution. Puis, ce n'est pas toutes les institutions financières qui auraient versé 200 000. Cela étant dit, mesdames et messieurs, j'ai eu la chance hier de faire une visite de chantier. Je peux vous dire qu'on devrait, le tirage des joints est complété. On devrait commencer la peinture dès demain. Je pense que la semaine prochaine, on devrait commencer les finis de plancher. La semaine d'après, on va commencer progressivement les armoires. Tout ce qui est aussi la finition électrique, finition plomberie, ça se met en branle. Et considérant le volume, il y a quand même 28 unités. Donc, ça se fait progressivement. Au niveau de la location, on a attribué, il y a quelques semaines, 16 logements. Je pense qu'il y a au moment, je vous parle, 4 à 5 personnes. C'est une question de quelques temps avant que ça soit officialisé. Ils vont avoir également leur logement. Donc, on s'attend bien que pour l'ouverture des résidences, nous serons complets. Un autre projet que j'ai à cœur, c'est les jeunes Desjardins au travail. C'est un projet que je trouve magnifique. Vous allez voir apparaître les noms. Quand je regarde les noms, le Dubé, Henri, Saint-André, c'est des noms de Chinou. C'est des jeunes, c'est un emploi d'été. C'est des jeunes qui ont la chance de vivre pour la première fois possiblement, d'appliquer sur un poste de travail. Deux, de passer une première entrevue. On garantit à chaque jeune qu'il applique une entrevue par la suite d'obtenir un job. Dans les entreprises de chez nous, c'est l'autre élément. On peut voir, ça c'est le volet 2016, les entreprises qui avaient participé en 2016. Ensuite de tout ça, ça va probablement être sa première job, sa première paye. Toutes ces premières dans la vie d'un jeune qui commence sa vie d'adulte, Desjardins est là, présent. Et pour moi, c'est important. C'est une belle façon d'investir dans les générations, dans les années à venir avec nos jeunes. Maintenant, ça m'amène à un autre sujet, mesdames et messieurs, c'est concernant les restournes. Le conseil d'administration aurait affirmé un petit peu sa ligne de conduite qu'on avait prise il y a deux ans concernant les restournes. On veut vraiment favoriser des restournes collectives, c'est-à-dire un peu comme les résidences de la Chigant, les jeunes Desjardins au travail. Et aussi, cette année, on va également récompenser nos épargnants. Il faut dire que chez nous, il se passe quelque chose de particulier dans le sens, il y a plus de gens qui rentrent à la caisse pour demander un emprunt que pour venir déposer ses épargnes. Donc, on veut favoriser les épargnes parce qu'il faut penser que lorsqu'on fait un prêt, bien souvent, si on n'a pas le dépôt dans nos coffres, il faut se tourner de côté et aller le chercher. Il ne faut pas oublier que maintenant, avec la nouvelle réglementation, à chaque 100 $, ça prend 11 $ de réserve. Donc, les contraintes sont de plus en plus grandes. Donc, dans ce sens-là, on veut récompenser nos épargnants en versant, en versant, ils sont sûrement d'accord, en versant une restourne à nos épargnants. En dons et commandites, madames et messieurs, en 2016, nous avons versé plus de 52 000. Et cela, ça m'amène à vous dire, au total, en 2016, votre caisse a versé à la communauté plus de 250 000 $ à votre communauté. Moi, je ne connais pas d'institution financière qui serait prête à faire ça pour une communauté de 5 000 habitants. C'est vraiment, si on peut dire, grâce à vous, parce que c'est vous les membres qui participez, c'est vous qui faites confiance à votre caisse. Donc, vous savez, quand on fait affaire avec notre caisse, non seulement c'est gagnant, mais c'est payant aussi. Moi, en tout cas, je prends l'expression, je suis fier d'être fier de ma caisse qui, elle, est fière de ses membres. C'est payant, il ne faut pas l'oublier. En terminant, je voudrais donner un petit regard sur l'avenir. Je voudrais vous mentionner que le conseil d'administration aura se penché éventuellement, ce n'est pas des décisions qu'on tient, mais dans les années qui vont venir, concernant le comptoir et nos guichets, les guichets vont être probablement remplacés en 2019. Il faut penser aussi que Desjardins a entrepris une démarche sur la gouvernance. Donc, on parle à ce moment-là, on va revoir nos façons de faire au niveau de la gouvernance à toutes les instances. Donc, ça va emmener encore de la modification. On est dans un milieu en pleine croissance, donc ça va être important pour nous. Le défi, ça va être la capitalisation, donc avoir les réserves nécessaires pour être capable de bien servir nos membres. Et j'arrive à mon dernier point, si vous me le permettez, c'est de vous dire merci. Mais je veux dire, premièrement, je suis fier de voir les employés qui sont ici, et je veux leur dire merci pour les résultats qu'on a obtenus. Je veux dire merci aussi à la direction qui a mis tous les efforts nécessaires pour planifier, programmer, organiser le travail pour arriver à ces résultats-là. Dans l'équipe de direction, il y a Mme Champagne et Mme Annie Gendron, que je remercie également. Et si vous me permettez, j'aimerais dire un petit mot sur Yvan. En 2016, il y a eu un petit miracle qui s'est produit à Saint-Roch. Je pense que tout le monde l'a vu, mais on n'a pas attendu parler beaucoup. Vous savez, lorsqu'on fait un affichage en français, c'est important. Mais avoir la bonne étiquette qu'on annonce, c'est encore bien plus important à mon point de vue. Je dirais, Yvan, avec son adresse, ses façons de faire, il a été capable de regrouper beaucoup d'intervenants différents, de milieux différents également, pour être capable, lorsqu'on arrive à Saint-Roch, par l'autoroute 25, d'être capable de lire Desjardins, fiers partenaires. C'est une chose qu'on ne voyait pas auparavant. Et le mérite revient à Yvan. C'est vraiment, Yvan, puis je vais vous dire, c'est un dossier qui n'est pas facile, c'est un dossier qui est politique, ça touche les propriétaires, ça touche les autres groupes aussi, parce qu'il faut dire que les autres caisses de la Naudia, ils participent aussi. Mais je suis vraiment fier pour ma communauté, comme point d'accueil lorsqu'on arrive par l'autoroute 25, de voir Desjardins, fiers partenaires. Et c'est une réalité chez nous. Ça, on peut le dire, c'est une réalité. Bravo, Yvan. Je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissements. En terminant, je me dois de dire merci à nos dirigeants. Je pense aussi au conseil de surveillance et aux membres du conseil d'administration. Être dirigeant, maintenant, chez Desjardins, c'est beaucoup plus exigeant. La formation, il faut être disponible, beaucoup de lectures, beaucoup de documents. On est habituellement, tout le monde est prêt à leur rencontre. Donc, c'est plus exigeant pour le dévouement et la disponibilité de ces dirigeants-là. Un gros merci. Et moi, à mon nom personnel, je vous dis un gros merci. J'ai été très heureux de vivre ce soir une première expérience, je vous dirais, peut-être plus libre qu'auparavant à lire un texte. Donc, je vous remercie et je vous invite à coopérer tous ensemble dans une prospérité durable. Mesdames et messieurs, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.